J'ai commencé à avoir des grosses, grosses contractions. J'ai pleuré tellement ça faisait mal. La sage-femme m'a auscultée, elle m'a dit que je n'étais pas dilatée. Elle me dit « Oui, il va falloir que vous partiez. » Il était une heure du matin, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Je fais comment, moi ? Elles m'ont dit « Elles n'ont pas de place, il y a des urgences, il n'y avait personne. » « Même un animal, on ne le traite pas comme ça, rentre chez toi, en fait. » Je me suis sentie abandonnée, vraiment. Abandonnée, je n'avais personne. Tout a commencé le 13 novembre. Le 15, on devait normalement me déclencher parce que je suis arrivée en fin de grossesse, en fait. J'avais commencé à avoir des contractions vers le matin, mais elles n'étaient pas très fortes. Mais comme c'était le troisième enfant, du coup, j'ai paniqué. Je me suis dit que tout va aller très vite. J'ai dit à ma belle-mère, parce qu'elle était avec moi à la maison, elle est venue spécialement du pays pour rester avec deux autres garçons. Et je lui ai dit « Je vais à l'hôpital, je vais prendre le bus et je vais y aller. » J'ai pris ma valise de maternité, je suis partie. Je suis arrivée à l'hôpital aux urgences maternité. La sage-femme à ausculté m'a dit que je n'étais pas dilatée et que les contractions, elles y étaient, mais elles n'étaient pas des contractions d'accouchement. Elles n'étaient pas fortes, en fait. Elle m'a dit « On va quand même vous garder deux heures. » Elle m'a mise dans une salle avec des autres femmes qui étaient aussi en train d'attendre. Après deux heures, elle est revenue. Elle m'a dit « C'est comment, madame ? Vous vous sentez bien ? » J'ai dit « Non, j'ai toujours les contractions. » Elle m'a dit « Bon, on va vous donner un suppositoire pour calmer les douleurs. » Elle m'a dit « Vous pouvez rentrer chez vous et attendre encore un peu. Si jamais les douleurs sont plus fortes, vous revenez. Vous n'hésitez pas à revenir. » Je suis rentrée chez moi vers 15h30, 16h30, comme ça. Je mange, je me repose. Le temps passe. J'avais toujours mal. J'ai réussi à m'endormir un peu, quand même. Et dans les coups de minuit, ça m'a réveillée, en fait. J'ai commencé à avoir des grosses, grosses contractions. J'ai pleuré tellement ça faisait mal, en fait. Je sentais que c'était le moment, en fait. C'était plus supportable. J'ai dit à ma belle-mère « J'appelle le SAMU, j'appelle les pompiers. » Les pompiers, ils arrivent. Mon concubat n'était pas là, parce que lui, il travaillait en déplacement. Ma belle-mère, elle était avec les enfants. Du coup, j'étais toute seule dans l'ambulance. On m'a transportée à l'hôpital. Il me disait « Madame, ça va aller, on va bientôt arriver. » J'ai dit « Ça fait mal. » À chaque fois que ça secouait, ça sautait, ça faisait encore plus mal la contraction. On arrive aux urgences. Elle me dit « Patientez un peu en salle d'attente, parce qu'on arrive, on va s'occuper de vous. » Personne n'était dans la salle d'attente. Elle vient me voir et me dit « Mais vous êtes déjà venus, en fait. » Je lui ai dit « J'ai mal, là. J'ai super mal. » Elle me met sur le lit. Elle me pose un monitoring sur le ventre. Elle me dit d'enlever le bar, parce que la sage-femme va venir me voir. J'ai attendu vraiment une bonne demi-heure avant qu'elle vienne me voir, quand même. Et ce n'était pas vraiment une sage-femme. Je crois que c'était une stagiaire, une apprentie sage-femme. Elle m'auscule et elle me dit « Vous n'êtes qu'à deux centimètres, à deux doigts, comme ils disent. Vous n'êtes pas dilaté depuis ce matin. On a vu le compte-rendu. Il n'y a rien. En fait, on ne peut rien faire. Il faut attendre. Normalement, c'est dix doigts, dix centimètres. Sur le monitoring, on voyait bien les contractions. Ça se voyait que c'était des contractions lourdes. Je lui ai dit « Du coup, je fais quoi ? Parce que j'ai mal. » Je sens que ça pousse. Je sentais que ça a poussé. Elle m'a dit « Sinon, vous pouvez rentrer chez vous, prendre un bain et attendre que ça se passe. » J'ai dit « Mais comment je rentre chez moi ? Il était une heure du matin, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Je suis venue avec ma valise en plus, elle était lourde. » Je fais « Comment, moi ? » « Vous n'avez personne pour venir nous chercher ? » J'ai dit « Non. » En plus, nous, on n'a pas de voiture, on n'avait pas d'argent vu qu'on venait d'emménager. C'était vraiment la survie totale. Elles m'ont dit « Elles n'ont pas de place, il y a des urgences, il n'y avait personne. » Moi, quand je suis sortie aux toilettes, les cabines étaient vides. Elle me dit « Oui, il va falloir que vous partiez. » Elle me dit « Sinon, au pire, vous restez dans la salle d'attente ou sinon vous vous promenez dans l'hôpital jusqu'à ce que le travail commence vraiment. » J'ai dit « Non, j'ai pris ma valise, je regardais sur mon téléphone, j'ai cherché le bus de nuit. » Je me suis dit « Je vais rentrer chez moi, je ne vais pas rester dans l'hôpital sur une chaise avec ces douleurs. » Je ne vais pas me promener dans l'hôpital avec des malades. Même si l'hôpital est vide, il y a toujours des trucs qui traînent. C'est comme si j'étais même un animal où on ne traite pas comme ça, rentre chez toi. Je me suis sentie abandonnée, vraiment. Abandonnée, je n'avais personne. Mon conjoint, je ne voulais pas l'appeler, je ne voulais pas le déranger, je savais qu'il travaille. Ma belle-mère était avec les enfants, les enfants allaient à l'école le lendemain. Je me suis sentie seule. J'avais super mal, j'avais tellement mal. Je sors de l'hôpital, je m'en rends à l'arrêt du bus de nuit. J'ai dû descendre, remonter avec ma valise, c'était horrible. Je me rappelle, j'avais tellement mal, en plus il faisait froid. J'attends une vingtaine, trentaine de minutes, je vois que le bus passe sur mon application, mais le bus ne passe pas en fait. Du coup, je repars à l'hôpital, je me suis dit, je vais attendre que le premier bus y passe. En allant, je croise une dame. Je lui dis, est-ce que vous travaillez à l'hôpital, vous rentrez chez vous ? Elle me dit, non, non, pourquoi ? Je lui ai dit, je pensais que vous allez prendre le bus parce que le bus y passe pas en fait. Elle me dit, mais pourquoi vous voulez rentrer chez vous ? Je lui ai dit, bah oui, parce que je n'ai pas de bus et je ne sais pas avec quoi rentrer, je n'ai pas de danger. Elle me dit, ce n'est pas grave, je vais vous ramener, il n'y a pas de souci. Cette dame-là, je la remercie encore au jour d'aujourd'hui parce que celle n'aurait pas été là. Je ne sais pas, j'arrive chez moi, je prends une douche et je reste un peu, je reste une demi-heure, un truc comme ça, sous l'eau chaude. Vraiment pour que la douleur ne soit pas aussi forte parce que j'avais mal. Je sors de la douche, je m'assois sur la chaise de la cuisine en serviette. J'avais tellement mal, tellement mal, mal, mal. Je criais parce que j'avais mal, déjà l'enfant il commençait à s'engager dans le bassin et tout. Je sentais que ça, ça pousse, elle poussait. J'ai dit à ma belle-mère, je ne veux pas pousser parce que quand j'ai crié, elle s'est rêvée, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, tu es rentrée. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu cries, est-ce que ça va et tout. Elle me prend la main, elle me dit, calme-toi, calme-toi. Et moi, instinctivement, chaque fois qu'elle poussait, moi je poussais parce qu'en fait, je n'arrivais plus à retenir. Elle me regarde, elle aussi, elle était traumatisée, je crois. Elle n'a jamais vu ça de sa vie. Elle a accouché, elle aussi, elle a deux enfants, mais voir quelqu'un comme ça, on dirait. Je poussais jusqu'à un moment donné, j'avais tout l'eau en fait. Et du coup, elle me prend, elle me ramène sur le lit. J'appelle les pompiers, je leur dis que je vais bientôt accoucher parce que déjà je sentais que la petite, elle poussait en fait. Ils me disent, d'accord, on arrive et tout. En fait, si les pompiers, ils ne seraient pas arrivés dans les cinq minutes, je vous dis bien cinq minutes, c'est ma belle-mère qui aurait sorti la petite. Quand eux, ils sont arrivés, ils m'ont dit, madame, vous montez sur le brancard, il faut qu'on aille à l'hôpital. J'ai dit, monsieur, j'ai tellement mal, je ne peux pas bouger. L'enfant, le bébé, il va sortir. Mais je criais, je poussais. Ma belle-mère, elle était dans l'autre chambre avec les enfants parce qu'ils se sont réveillés du coup. Ils m'entendaient crier, ils avaient peur aussi. Il met son flash, il regarde, il dit à son collègue, ah oui, oui, non, là, on ne peut plus, ça y est, c'est fini. Moi, je pousse, la tête, elle sort. Du coup, je lui dis, je fais quoi, je pousse ? Il me dit, madame, comme vous le sentez ? Il me dit, monsieur, comme vous le sentez ? Je repousse. Là, j'ai senti, oui, qu'il avait pris le bébé, il l'a pris, il l'a posé comme ça. Et il m'a dit, félicitations, vous attendez quoi ? J'ai dit, une fille, et bien, il m'a dit, félicitations, c'est une petite fille. Il était 5h03 du matin et je suis partie de l'hôpital à 3h30. Ils m'ont regardé encore 2h ou 1h30, je pense que... Quand il me l'a posé dessus, oui, j'étais super contente. J'ai vraiment, je pleurais et je remerciais Dieu. Et je les remercie aussi, ils me disent, madame, mais ce n'est pas nous que vous devez remercier, c'est vous, vous avez fait tout le travail toute seule. Les médecins sont arrivés après, il y avait au moins 3, 4 médecins. Je continuais à saigner, ils m'ont mis sur le brancard, ils m'ont mis dans l'ambulance. Et là, il m'a dit, il faut qu'on vous pose une perfusion pour éviter une hémorragie, parce qu'on ne sait pas ce qui est resté dedans et ce qui est sorti, en fait. On arrive à l'hôpital, les infirmières, elles étaient toutes comme ça. Je me rappelle, je lui ai dit à ce moment-là, je vous ai dit que j'allais accoucher. Mais quand je suis arrivée, elle m'a dit, bon, ça va, ça s'est passé, elle m'a dit. Elles étaient surprises, en fait. Surtout qu'il y avait de la place, en fait, c'était pas... En fait, c'est juste qu'ils ne voulaient pas faire leur travail. Ils regardent le placenta, ils voient qu'il manque un morceau. Ils me disent, oui, il faut qu'on aille chercher l'autre morceau, il est resté dedans. Ils me disent, on va vous poser une perille durale. J'ai dit non. Moi, quand j'ai fait l'affiche pour l'accouchement, j'ai dit que je ne voulais pas de perille durale. Vous n'allez pas me poser une perille durale après l'accouchement. J'ai eu la perille durale avec mon premier enfant. Ça m'a traumatisée, je ne veux plus. J'ai senti tout. Je ne sais pas s'il l'a mal posé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé au premier accouchement. J'avais 16 ans quand j'ai accouché mon premier enfant. Elle me dit, bon, on va me poser l'oxygène. L'anesthésiste est venu, parce qu'il m'a mis aussi quelque chose dans la perfusion. Elle est partie à main, avec une main et un gant, pour nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est incroyable que ça peut encore, au jour d'aujourd'hui, arriver des choses comme ça. Parce que moi, je comprends bien, à l'époque, les femmes accouchaient à la maison. Et beaucoup de bébés mouraient, parce qu'ils n'étaient pas aussi compétents que maintenant. Même la technologie n'était pas pareil. Mais au jour d'aujourd'hui, on était en 2023. On est quand même avancés. Et pour la négligence, en plus, eux-mêmes, ils savent. Parce qu'ils m'ont dit que normalement, le troisième enfant, ça n'a plus. Mais vous vous rendez compte qu'entre le temps où j'ai perdu les os et le temps que j'ai accouché, ça a duré 10 minutes. Vous vous rendez compte que le col, il s'est dilaté tout seul. Parce que je n'ai pas eu de déchireur, je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu d'excuses de leur part. Et si, par exemple, il y aurait eu des complications, ce n'est pas eux parce qu'ils s'en foutent. C'est nous qui allons pleurer. Je trouve qu'il y a un manque d'empathie aujourd'hui avec le personnel médical. Je leur en veux. Moi, ça va. J'ai eu de la chance. Parce que ma fille, elle était en position adaptée, dans la bonne position pour la naissance. Mais il y a des femmes, leur enfant, il est tourné. Il y a des femmes, leur enfant, il est sur le côté. Si jamais j'aurais été dans leur cas, et que mon enfant, il se serait présenté dans une autre position, qu'il aurait sorti à ce moment-là. Comment j'aurais accouché ? Et j'aurais pu, oui, faire une hémorragie. Heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, mais on peut imaginer tout. C'est leur métier. Ils savent les risques qu'ils prennent. S'il me serait arrivé un truc, ça aurait été leur faute, en fait. Oui, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance en eux. Des fois, je suis à la maison, et là, je revois le moment. En fait, ça m'a laissé un choc, on va dire. Pour moi, c'était important de raconter mon histoire, parce que je pense que même au jour d'aujourd'hui, ça arrive encore, la négligence. Et pour attirer un peu l'attention au niveau des hôpitaux, qu'ils fassent plus attention, parce que c'est pas possible. En fait, ça, c'est moi. C'est mon histoire, ça s'est bien terminé. Mais il y a des histoires, elles ne sont pas toutes pareilles. L'enfant, il faut avoir des séquelles, l'enfant. La mère aussi, c'est pareil. On ne vient pas à l'hôpital parce qu'on veut. On vient à l'hôpital parce qu'on a besoin. On est des êtres humains. Et il faut quand même avoir un peu d'empathie, parce que ça peut être leur soeur, ça peut être leur mère. Et on doit se soutenir, en fait, c'est ça. Voilà. Je voulais une fille et voilà. Inaya, elle a huit mois bientôt, le 14. Elle est en bonne santé, elle mange, elle a deux dents, elle fait des bêtises. Déjà, elle se lève. Oui. Oui.